Bon, j'espère que les chiens ne vont pas voyer, j'espère que vous n'entendez pas mon fils qui passe la tondeuse. On verra, écoutez, on va essayer. Ok, coucou tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Je viens pour la première fois faire un podcast couture, donc il n'y a pas de vlog, il n'y a pas de challenge. Je viens vous montrer ce que j'ai cousu. Alors, j'espère que vous allez toutes bien, que vos proches, vos amis, vos familles et même vous-même d'office, vous allez bien. J'espère que vous tirez le meilleur parti de ce confinement, même si je sais que ce n'est pas évident. Je pense à toutes ces personnes qui doivent travailler, peu importe le domaine. Je pense à toutes ces personnes qui sont toutes seules et je pense à toutes ces personnes qui sont seules avec leurs enfants et qui doivent soit travailler tout en donnant, entre guillemets, des cours, tout en s'occupant des enfants ou soit ne pas travailler mais doivent s'occuper de ses enfants. Je sais ce que c'est, j'en ai trois. J'en ai trois une semaine sur deux. Voilà, d'ailleurs vous entendez le petit dernier qui lui est tout le temps là et qui est le plus bruyant forcément. C'est toujours comme ça. Voilà, pour ma part, moi je suis d'office arrêtée tant qu'il y aura ce problème de coronavirus étant diabétique de type 1 et sans système immunitaire, je ne peux pas prendre le risque de sortir. Donc moi je suis totalement confinée, je ne sors pas, à une exception près, aller jusque chez mes parents où je reste dans la voiture. Ma maman nous fait du pain, ma maman fait quelques courses pour nous. Donc c'est vraiment le seul moment où moi je sors et je ne vais jamais plus loin que mon jardin. Voilà, voilà, donc c'est parti. Alors, donc pour toutes celles qui le savent, je suis débutante en couture. Alors débutante, oui et non. J'ai commencé à coudre il y a deux ans. Mais entre le mariage, entre le déménagement, l'emménagement, les travaux, bon ben il y a eu un gros break. Donc ben voilà, j'ai complètement arrêté pendant au moins on va dire un an. Et je m'y remets maintenant parce que comme vous pouvez le voir, j'ai ma pièce. Donc on a dû enlever... Ah, dans quel sens ça va ? Par là. On a dû enlever la porte pour avoir plus d'espace. Donc vous avez ma cuisine qui est juste là et le hall d'entrée. Donc ce qui veut dire que c'est très compliqué pour moi pour filmer parce que je ne peux pas me calfeutrer, je ne peux pas fermer la porte. Et donc du coup, quand les trois enfants sont là, il y a tellement de bruit que c'est impossible. Donc voilà, ici je profite qu'elles soient chez leur papa, les deux grandes, et que le petit joue dehors avec son papa pour filmer. J'espère que je vais avoir un peu de répit. Mais rien, on est moins sûr avec Mathis. Ok, donc revenons à mes moutons. Bon, donc j'ai commencé la couture il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans quand même, en fouillant sur Instagram, pardon, j'avais vu des réalisations qui étaient juste magnifiques et je suis tellement dingue des vêtements que voilà, j'avais envie de m'y mettre. Et puis j'avais envie de mes vêtements à moi en fait, de ne pas retrouver à chaque fois la même chose chez d'autres. Donc voilà, j'ai commencé par un vêtement pour Mathis. Mais voilà, c'était vraiment tout simple, c'était un sarouet. Et encore je me souviens, il y avait du bord-côte et c'était mais l'horreur. Je me suis arrachée les cheveux, je me suis dit mais jamais, ce sera pour moi, jamais. Pour toutes celles qui me connaissent, je suis hyper énergique, j'ai très peu de patience. Et je pense que personne n'avait misé là-dessus. Mais bon, j'ai commencé à coudre, ouais, à coudre on va dire des vêtements un peu mieux grâce à Elsa Couture, donc à ses tutos gratuits déjà sur YouTube et aussi ses formations payantes. Et j'ai commencé avec ses patrons à elle que je trouve... Elle est accessible à tout le monde en fait parce que même si c'est légèrement plus compliqué, il y a des vidéos expliquées, enfin des pas à pas, des tutos, il y a des formations. Enfin voilà, donc j'ai commencé et puis en plus elle fait pas mal de promos, donc je me suis laissée tenter. Alors je vais vous montrer ma première cousette, vous allez me halluciner pourquoi j'ai fait ça. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai... Elle avait fait une promo, je pense qu'il y avait moins 50% sur tous ses patrons. Et vu que je commençais réellement la couture, je voulais pas quelque chose de compliqué. Et j'ai vu sur son site la jupe Anya. Alors c'est une jupe de grossesse. Pourquoi ? Pourquoi j'ai pris ça ? Non, je ne suis pas enceinte, non, je ne veux plus d'enfant. Trois, c'est suffisant. Mais en fait, voilà, je voulais quand même un patron assez simple. Et au final, que ce soit une jupe de grossesse ou pas, voilà, vous le savez. Elsa le sait. Et d'autres personnes ne le savent pas. Donc je vous montre un petit peu. Donc, ouh, il faut que je m'adapte. Voilà, donc je vous montre. Donc c'est vraiment une toute simple. Avec un élastique au niveau de la taille. Et deux coutures droites, quoi. Pour l'assemblage, il y a vraiment... Voilà, il... Voilà, voilà. Donc j'avais trouvé ce tissu... Chez Textilia. Que je trouvais vraiment super sympa. Et forcément, j'avais acheté pas mal de tissus. Enfin, pas mal. J'avais acheté du tissu. Mais j'avais jamais cousu, en fait. Donc il restait dans mon... Entre guillemets, dans mon stock. Dans les cartons pendant le déménagement. Et je l'aimais bien. Et j'avais une chemise de grossesse. Et malheureusement... Ben... Oui, qu'est-ce que j'ai... Le truc de grossesse, je ne sais pas. J'adorais cette chemise parce qu'elle était forcément ample. C'était une couleur que j'aimais bien. C'était un jeans assez léger, souple. Et j'aurais bien voulu faire un mix des deux. Malheureusement, dans le déménagement, je pense que sans faire exprès, je m'en suis débarrassée. Parce que je ne veux plus d'enfants. Donc moi, tous les trucs de périculture et de grossesse, ben... J'ai tout donné. Et là, vous entendez mon chien Hector. Chut. Je suis désolée. Donc, j'ai sorti ce tissu. Donc c'est un jersey assez épais. Dans les couleurs turquoises. Je ne sais pas si ça rend bien. Ouais, là ici, on le voit bien. Et donc, voilà. C'était ma première réalisation. Vraiment ma toute première. Et alors, j'avais acheté ma surjeteuse assez rapidement. Parce que j'avais vraiment dans l'optique de faire des vêtements. Et que j'avais bien compris en regardant les vidéos, les tutos et tout, que c'était quand même quelque chose d'assez, on va dire, indispensable. Et donc, je me le suis offert, je pense, pour mon anniversaire. Ou voilà, toujours une bonne occasion. Donc, c'était la première réalisation avec ma surjeteuse. Bon, ben écoutez, je vous ai dit que c'était un truc de femme enceinte. Franchement, est-ce que ça se voit ? Non, sincèrement. Bon, c'est pas top. C'est pas top. Les fils, enfin voilà, l'ourlet, ben vous voyez ici. Ça, voilà, le fil est plus loin que le tissu. Parce que j'ai voulu surjeter. J'ai fait un petit ourlet tout simple. Bon, voilà, maintenant, sinon, franchement, pour un début, les coutures, voilà, 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 ce pas, voilà. C'est une petite jupe assez sympa, assez rapide à faire. Et pour une première réalisation, franchement, voilà. Maintenant, je suis occupée de me dire, j'ai juste cousu les coutures ici latérales, donc d'un assemblement de la jupe à la surjeteuse. Et le reste, la ceinture, je vois que je l'ai fait, parce que ça date, hein. Je l'ai fait à la machine à coudre, donc voilà, avec un élastique. Je l'ai cousu en taille 44, il me semble. Et alors, l'erreur de débutante, le côté stretch est là. Et forcément, je l'ai cousu dans le mauvais sens. Voilà. Voilà, 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 voilà. Donc, ce qui fait qu'elle me va bien. Mais elle est pas stretch. C'est, oui, voilà. Bon, maintenant, c'est pas ça. Il me reste encore assez tissu, parce qu'au tout début, j'achetais des quantités astronomiques de métrage. Ici, ça va, je commence un petit peu à savoir ce que j'ai besoin en quantité. Donc, voilà, mais oui, si je voulais, je pourrais me la refaire. Mais voilà, franchement, elle va bien. Je vous montre tout de suite une photo portée. Alors, donc ça, c'était ma première réalisation. Je ne sais plus vous dire combien j'ai payé le patron, parce que je vous dis que c'était une promo. Et ça fait quand même un petit temps. Je ne sais plus, je ne saurais plus vous dire. On passe à la suite. Oui, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, pour mes débuts. Oui, alors, j'ai cousu énormément février et mars. Donc, il y aura un deuxième podcast qui va suivre. Si j'ai le temps, je le tournerai cette semaine. À mon avis, ce sera cette semaine et je vous le posterai la semaine prochaine. Comme ça, je me suis vachement rattrapée de toutes les fois où je ne cousais pas bien. Ensuite, ma deuxième réalisation a été toujours chez Elsa Couture, Urban Ferry. C'est un podcast 100% Urban Ferry. Je pense que je l'ai déjà dit. J'ai cousu le suite Nixi. Alors, je vais vous montrer. Je pense que tout le monde le connaît. Est-ce que j'ai le schéma technique ? De nouveau, je ne me souviens plus du prix. Je vous le noterai ici. Donc, c'est un suite de niveau débutant. Cousu totalement à l'état surjeteuse avec un empiècement ici. Et pour le reste, tout est fait à la surjeteuse parce que tout est dans le tissu en fait. Les bracelets de manche, l'encolure et le bas, tout est fait avec le même tissu. Je l'ai fait en taille 44 me semble-t-il. Oui, 44. Je n'ai absolument pas eu de difficulté. Déjà, pourquoi ? Parce qu'Elsa a de nouveau fait un tuto vidéo pas à pas. Donc, franchement, pour une première pièce, c'était limpide. Alors, j'avais aussi acheté ce tissu chez Textilia que j'adorais. C'est un gris foncé avec des petites bouches rouges métallisées comme ça et des motifs noirs. Ah ! Vous allez voir mon fils passer. Vous allez entendre m'envoler. Bon, le petit voulait rentrer mais je les ai foutus d'or. Oh, il fait beau. Donc, je l'ai cousu en taille 44. Et voici ma réalisation. J'en suis hyper, hyper, hyper satisfaite. Vraiment. Bon, maintenant, c'est ma toute première réalisation vêtements faite à la surjeteuse. Et la toute première, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment expliquer, portable. Il y a des petits défauts par-ci par-là mais je ne sais pas. C'est mon premier. Bon, voilà, j'ai des petits fils qui dépassent, je ne sais pas si vous allez voir, qui dépassent ici. Je n'avais pas spécialement bien comment régler la tension des fils ici. Donc, voilà, il y a des petits cafouillages mais dans l'ensemble d'extérieur, il est vraiment super beau. Il est portable. Je n'ai vraiment pas eu de problème. Je l'ai assemblé assez rapidement. D'ailleurs, j'en ai refait un deuxième pour ma fille que je vous montrerai dans un autre podcast. Enfin, non, c'est Marie qui l'a fait. Enfin, soit, j'en parlerai dans un autre. Sinon, je me perds, je me perds, je me perds et je ne vais faire que parler. Donc, voilà, ça, c'est vraiment... Ouais, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. J'ai déjà mis plusieurs fois. Le tissu ne bouge absolument pas à l'intérieur. Il est vraiment hyper, hyper doux. Il est hyper confort. Et j'aime beaucoup le jeu d'empiècement, en fait, au niveau des manches. Je trouve ça classe. Ici, je me suis acheté de la dentelle. Et peut-être que je vais en faire un noir uni avec de la dentelle noire au niveau des manches. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la deuxième cousette. Donc, le suite Mixi. Ah oui, 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 oui. J'ai fait des modifications. Pardon. J'ai fait des modifications parce que le patron a été dessiné pour une stature de 1,65 m ou 1,68 m. Et de nouveau, dans le patron, Elsa explique vraiment taille, pour quelle taille il faut, pour la taille, combien il faut rajouter ou enlever en fonction de votre taille. C'est français, c'est français, ça ? Oui, on va dire que c'est français. On va dire que c'est français et que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, tout est expliqué. Vous faites 1,77 m. Elle vous dit combien vous devez rallonger et où vous devez le rallonger. Donc, franchement, il n'y a pas de souci. Et en fait, ça tombe nickel. Il n'est ni trop court, ni trop long, en fait. Il est vraiment parfait, parfait. Alors là, je me suis laissée tentée par une blouse. Et c'est la blouse Mélusine. Et en fouillant, en lisant beaucoup, en regardant beaucoup de podcasts, j'ai appris ce que c'était une toile. Et je n'avais pas envie de me louper. J'avais envie de faire des choses bien. Et j'ai bien fait. Donc, il y a un magasin à Bruxelles qui est un grossiste, en fait. Enfin, oui, c'est un grossiste. Mais il vend au particulier. Il est situé chaussée de Charleroi. Non, chaussée de Waterloo. Chaussée de Waterloo. Et il a des tissus, mais pour presque rien. C'est 3 euros, 4 euros le mètre. Alors, vous n'avez pas de tout. Il y a énormément de jersey. Vous n'avez pas beaucoup de motifs. Mais bon, moi, c'est pas... Voilà, ça me convient. Parce que si je veux des motifs, j'achète autre part, en fait, au final. Et c'est entre 3 à 5 euros le mètre. Donc, franchement, ça vaut la peine. Donc, j'ai pris beaucoup de tissus. Alors, pas forcément pour faire des toiles, parce qu'ils sont quand même assez beaux. Mais je les ai pris en me disant, ben, voilà, si je me plante, c'est 3 euros le mètre. C'est pas la fin du monde. Et au mieux, ben, je fais une super belle réa et j'ai un vêtement pour presque rien. Et c'est ce qui s'est passé ici. Alors, donc, je vous montre d'abord. Et je vous explique un petit peu le schéma technique. Donc, mes lusines, c'est une blouse qui peut être soit à longue manche, soit à courte manche, avec des empiècements ici, des fils de fronces là, tout simple dans le dos. Et en fait, au niveau de l'encolure ici, il y a un biais. Et c'est là où, moi, je me suis foirée. Mais foirée complet, complet. Vous pouvez faire des manches courtes, des manches trois quarts ou des manches longues. Donc, voilà. Donc, mes lusines est une blouse froncée sur la partie supérieure du devant, assez ajustée au niveau de la poitrine. Je l'ai fait en... Maintenant, j'hésite parce que c'était avant de faire un journal de couture. Maintenant, je note tout. Et ici... Je pense que je l'ai fait en 44. Et je l'ai fait en 42 parce que 44 était un peu trop large. Ou soit je l'ai fait en 42 et je l'ai fait en 40. J'hésite, je ne sais plus. Toujours est-il que voici ma première réalisation, donc ma toile. Alors, les fronces, nickel, aucun souci. Il n'y a vraiment pas de problème. Les manches, je n'ai aucun souci. Ça ne baille nulle part. Ça ne fait de pli nulle part. En tout cas, je ne pense pas. Là où je me suis plantée, c'est déjà pour le choix du biais. Alors, dans ma tête, le biais se voyait. Donc, le biais était à l'extérieur. Et donc, j'ai choisi un biais argenté. Pailleté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ici. Ben, en fait, non. Le biais ne se voit pas. Le biais est à l'intérieur. Donc, le problème, c'est que ça me gratte. C'est hyper désagréable. Alors, en plus, c'est un endroit assez sensible où la peau est plus fine. Et donc, ça me gratte. Je suis hyper sensible à tout ce qui gratte. Donc, voilà. Déjà, ça, j'étais hyper déçue. Et puis, en plus, c'est moche, quoi. Et alors, autre raté. Mais bon, c'était la toute première fois que je posais un biais. C'est qu'ici. Alors, je suis désolée. Je dois à chaque fois voir. Ici, vous voyez, j'ai mal piqué. Et donc, du coup, on voit le biais qui passe. Voilà. Je suis un peu déçue. Parce qu'en plus, j'avais bien réussi à coup de la jonction ici entre les deux. Et en plus, malheureusement, il est légèrement trop large ici au niveau des épaules. Et au niveau de la poitrine, quand je me penche, c'est porte ouverte. On voit tout. Donc, voilà. Je le porte. Je l'ai déjà porté. Parce que... Enfin, voilà. Au final, on s'y fait. Au niveau... Enfin, puis non. Regardez dans le dos. On voit encore le biais qui dépasse juste là. Je me suis complètement plantée. Mais c'était vraiment la toute première fois. Donc, voilà. Ici, il n'y a pas de... Je n'ai pas fait de modification. Je l'ai laissée telle qu'elle. Et je... Ouais, non. Il me va. Niveau longueur, ça me va. Maintenant, je n'ai pas fait un ourlet de dingue. Je n'ai fait qu'un centimètre. Pour ne pas que ça raccourcisse plus la chose. J'ai fait un petit ourlet simple ici au niveau des manches. Je suis désolée. Vous allez avoir la tournie. Voilà. C'était une petite déception. Mais... Voilà. Au moins, j'ai essayé. Et maintenant, j'en ai refait un deuxième dans un beau... Entre guillemets. Un beau tissu. Qui m'a coûté un peu. Il ne faut pas dire qu'il m'a coûté super cher. Parce qu'il vient de chez Benitex. Mais il a coûté quand même plus que 3 euros le mètre. Et en fait, j'ai réussi nickel. La pose du biais est nickel. Donc, voilà. Au moins, ça m'aura permis à poser un biais. Et à réfléchir. Et à regarder correctement avant de coudre. Je vous montre tout de suite ce que cette pièce portée donne. Ok. Alors, ensuite... Je suis désolée. Hector. J'ai trois chiens. Et c'est toujours le même qu'on entend. Et c'est toujours le même qu'on engueule. Toujours. Alors, la quatrième pièce que j'ai cousue toujours de chez Urban Ferry Pattern. Alors, donc, j'ai cousu la robe Bowen que vous voyez ici. Alors, la robe Bowen est une robe féminine en jersey. Ce qui la rend très confortable. On mange longue ou trois quarts. Elle vous permettra de rester sexy l'hiver en vous tenant au chaud. On peut la réaliser en jersey lourd de type Milano en maille tricot ou en jersey plus fin pour la mi-saison. Donc, j'avais un petit peu peur pour cette robe parce que c'est une robe hyper... Je fais des bêtises. hyper ajustée. Et il faut savoir que depuis ma dernière grossesse, j'ai une petite bouée ici au niveau du ventre qui ne part pas. Non ! Non ! À croire qu'une fois que tu as eu ton troisième enfant, c'est foutu. Il reste imprimé dans les gènes. Il reste dans ton corps. Et voilà ! Et basta ! Et t'assumes. J'ai beau faire tout ce que je veux, il ne part pas, il ne part pas, il ne part pas, il ne part pas. En tout cas, chez moi. Donc, j'avais un petit peu peur, mais en même temps, je la trouvais tellement belle. J'aime bien les robes simples. J'adore porter des robes en hiver. Et donc, je me suis dit, de nouveau, lance-toi. Au pire, tu la refiles à quelqu'un si tu n'aimes pas. Et j'avais flashé sur un tissu de chez Veritas. Vous ne me demandez pas d'où vient ce flash, mais j'ai flashé pour ce tissu avec des léopards. C'est un jersey noir avec des léopards partout. Il n'est pas doublé, il n'est pas coloré à l'intérieur, donc il est comme ceci. Il est hyper confort. Voilà, voilà. Donc, j'ai cousu ma robe boine là-dedans à la surjeteuse de nouveau entièrement. Là, il n'y a pas de tuto, mais bon, j'ai envie de vous dire, à part assembler les côtés, les manches et l'encolure, il n'y a vraiment pas de difficultés. Donc, je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai fait mon premier ourlet à la surjeteuse. Alors, c'était mes débuts, soyez indulgentes. Je me rends compte que la tension des fils à la surjeteuse n'était pas bien réglée du tout et que j'ai des petits couacs, voilà. Mais bon, je l'ai fait. Donc, j'ai cousu mon premier ourlet comme ça à la surjeteuse. J'avais envie de tester. Et en fait, au final, quand vous retournez la manche comme ça, vous ne le voyez pas en fait. Donc, je trouve ça assez sympa. Voilà, je l'ai cousu en taille 44 quand même. Je n'ai fait... Est-ce que j'ai fait des modifications ? Je pense que j'ai rallongé quand même. Je pense que j'ai rallongé parce que justement, je ne voulais pas que ce soit trop trop court. Je vais une fois regarder si... Je vous dis ça tout de suite. On voit que j'ai bien préparé. Je ne sais plus maintenant. J'ai rallongé mais je ne saurais plus vous dire de combien. Écoutez, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Elle est hyper longue. Elle est cintrée. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. À part que j'adore le tissu. J'adore la coupe et la facilité en fait. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Alors, avant dernier projet que je vais vous montrer. Ce n'est pas un vêtement, c'est un accessoire parce que je suis fan de sacs. Sacs, foulards, bijoux. C'est mon fils ça. Sacs, foulards, bijoux, tout ce que vous voulez. Chaussures. Enfin voilà, je suis une vraie ruine. Alors, j'ai testé un patron de projet couture qui fait des patrons pour débutants. Elle fait essentiellement des pochettes, des sacs. Je pense que j'ai vu une barboteuse pour enfants, si je ne me trompe pas, des panières. Enfin voilà, c'est... Et donc, j'avais flashé sur le sac Oscar. Je vais vous le montrer ici. Voilà. Donc, j'avais flashé sur le sac Oscar et j'avais du tissu... J'avais du tissu à la maison. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas ? J'avais le simili et j'avais le tissu. Donc, je me suis laissée tenter. J'ai fait quand même quelques modifications. Et comme d'habitude, je ne m'en souviens plus. Oh la loose ! Je vous assure, maintenant, j'ai un carnet de couture qui est ici et je note tout dedans. Comme ça, je suis quand même un peu plus préparée. Mais en fait, ici, mon mari, elle est dehors. J'étais motivée. J'étais déjà prête. J'avais déjà pris ma douche et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, Sophie ? Voilà, je sais ce que j'ai modifié. Donc, le sac, en théorie, il a une hanse. Donc, il a deux hanse pour porter à l'épaule. Et une hanse en bandoulière. Moi, je ne porte jamais en bandoulière. Donc, je n'ai pas mis la bandoulière. Donc, comme vous voyez ici, je l'ai enlevée. Je n'ai gardé que les hanse d'épaule. Deuxième chose, il y a une poche. Il y a deux poches. Il y a une grande poche intérieure et une petite poche intérieure. J'ai fait les deux poches. Mais je n'ai pas mis de pression parce que je n'en avais pas. Donc, vous voyez la poche ici, là. Elle a une pression. Et moi, je n'en avais pas. Donc, je n'en ai pas mis. Et c'est les seules modifications que j'ai faites. Pour le reste, je pense que ça a été pour un premier sac. Il était quand même assez abordable pour une débutante. Sans aucun problème. Surtout que je me suis enlevé des complications. Enfin, des complications, des difficultés. La seule chose que j'ai eue... Non, j'ai eu deux soucis. C'est au moment de poser les hanse ici. Donc, ces hanse-là. Est-ce qu'on voit bien ? Oui, ces hanse-là. J'ai galéré. Enfin, je me suis emmêlé les pinceaux. Je les ai d'abord collés bord à bord comme ça. Pour que quand ça replie, ça fasse ça. Et puis, je me dis, mais non, Sophie, ton sac va s'abîmer. Donc, tu dois la mettre dans l'autre sens. Mettre comme ça, en fait. Mettre la lanière de ce côté-là. Je l'ai essayé. C'était juste horrible. Une lanière à devoir découdre du fil noir sur une lanière noire sur du tissu noir. Voilà. J'ai un peu galéré, mais vraiment. Pour au final, le recoudre comme je l'avais fait. Donc, endroit contre endroit et bord à bord, en fait. Et au moment où vous repliez, c'est bon. Donc, ça, c'est de ma faute. J'assume. Deuxième truc où je me suis perdue. Deuxième chose où je me suis perdue. C'est sur la doublure. Donc, première fois que je couds une doublure. Je suis toutes les instructions. Et en fait, je sais que j'ai tellement galéré. Je ne sais même plus ce qui m'est arrivé. Mais je sais que la dernière étape, impossible de remettre ma doublure dans le fond du sac. Impossible. Je vous assure, c'était juste l'horreur. J'étais occupée de m'insulter sur ce truc. Et puis, à mon mari, j'ai dû découdre et recoudre deux fois. Au final, après, j'ai compris. Mais ça a été compliqué. Et en fait, c'est de ma faute. Plutôt que de lire ce qui est écrit, je n'en fais qu'à ma tête. Et puis, au final, après, je me perds. Et puis, voilà. Mais bon, voilà. Il est fait. J'aime beaucoup le sac. Je ne sais pas vous le montrer parce que je pense que les filles l'ont pris chez leur papa. Et je ne l'ai pas ici. Mais j'ai fait des photos. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Je vais terminer ce podcast par ma dernière pièce. Ce n'est pas la dernière pièce que j'ai cousue. Loin de là, je l'ai cousue. C'est une des dernières pièces que je vais vous montrer. Mais qui n'est pas du tout une pièce de mes débuts, en fait. Mais c'est juste pour vous montrer la différence. Donc, vous vous souvenez de mon top, mais l'usine avant. Je vous présente la dernière version. La version maintenant. Alors, il y a du mieux. Je me suis quand même vachement appliquée. Il y a juste un truc que je vais devoir faire. Mais bon, voilà. C'est... J'ai complètement oublié de surjeter le bas de mes manches. Voilà, désolé. Mon fils avait une urgence pipi. Donc, il fallait que je coupe. Donc, je disais, la seule chose que j'ai oublié de faire et que je vais devoir faire, c'est de découdre l'ourlet que j'ai fait et de surjeter le bas de mon tissu, des manches. Parce que voilà, ça commence à s'effilocher. Et j'avoue que c'est après coup que je me suis dit, mince, Sophie. Et en fait, je devais aller chercher les enfants à l'école et je voulais terminer. Et puis, après, c'était trop tard. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc que je vais faire. Sinon, voilà. J'ai bien posé mon biais. Je vais juste devoir encore un peu dégarnir ici pour que ce soit plus joli là. Mais je suis contente. Je vous montre l'arrière ici. Je suis relativement contente parce que j'ai fait une toile. J'ai eu des soucis. De débutant ou pas, peu importe. Je pense que ça arrive à tout le monde. Et j'en ai tenu compte. Et j'ai refait une pièce qui me plaît beaucoup. Donc, c'est un tissu qui vient de chez Benitex. Je pense qu'il est encore disponible. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Et là, je l'ai fait une taille en dessous. Et j'ai toujours un souci. C'est qu'au niveau de la poitrine, c'est toujours un peu lâche en fait. Ce n'est pas lâche. Mais comme maintenant ici, ma blouse, je ne sais pas. J'ai un problème morphologique. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas ce qui se passe. Même en faisant mes mensurations, en cousant, c'est toujours trop large au niveau de la poitrine. Je suis une fausse... J'ai des fausses mensurations. Ou alors, je ne prends pas bien mes mensurations. Non, c'est impossible. Enfin bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est la dernière pièce que je voulais vous montrer. Ce sont vraiment mes toutes premières réalisations. Mes premières cousettes, comme on dit. Pour une débutante qui n'a pas forcément fait beaucoup de cours et qui apprend toute seule. Alors, j'ai essayé de m'inscrire à des ateliers. Mais en fait, ça ne me... Je n'aime pas. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer. Déjà, j'étais fort prise par mon boulot l'année passée. Donc du coup, je n'ai pas pu continuer. Ici, je suis en mi-temps pour l'instant, due à ma santé. Et en fait, je suis tellement bien à la maison que je n'ai pas envie de sortir. Et je ne sais pas expliquer. Parfois, je me dis oui, tu apprendrais plus en étant, entre guillemets, qu'une professionnelle. Tu échangeras plus. Et en fait, ça va vous choquer peut-être. Mais je suis tellement bien toute seule. Que voilà. Donc, je préfère faire des erreurs, apprendre de moi-même. Et voilà. Donc, voilà. J'ai appris vraiment de moi-même sur les tutos. J'ai quand même pris quelques formations sur Urban Ferry, S à Couture. Qui m'ont quand même pas mal aidée. Et j'ai vu qu'ici, elle avait fait des promos à 20 euros, les formations. Donc, je pense que je vais encore me laisser tenter justement sur celle pour adapter les patrons. Donc, voilà. Je reviendrai très vite parce que j'ai tout un tas de réalisations à vous montrer. Qui dit confinement, dit rester à la maison. Et même si j'ai trois enfants et que ça peut être des monstres, ils me laissent quand même du temps pour coudre. J'ai quand même cette chance-là. C'est que ce n'est pas des monstres H24. Il y a des moments où ils se reposent. Et quand je suis seule avec mon mari et mon fils, forcément, j'ai quand même un peu plus de temps. Donc, j'ai cousu ! Moi qui voulais me taper un challenge et qui en avait marre de regarder les réalisations des autres. Je me suis lancée et je ne regrette absolument pas. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis merci pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Et je dis bienvenue aux nouvelles. Je ferai aussi une petite vidéo de présentation. Parce que je pense que ça peut être sympa pour tout le monde d'apprendre à se connaître et de savoir qui je suis. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.